Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Unless Legend, toujours avec l'extension Shadows. Alors la dernière fois j'avais fait une petite présentation de cette extension, une présentation très sommaire d'ailleurs vu que j'ai pas encore découvert toutes les nouvelles features de l'extension, mais j'avais fait une petite présentation de la chose lors d'un de mes streams du dimanche, et comme la plupart des gens semblaient intéressés par voir la suite de la campagne que j'avais commencé lors de ce stream, je me suis dit qu'on allait la poursuivre sur Youtube en attendant. Donc on retrouve évidemment ma faction des Shadows qui est, comme vous pouvez le voir sur ce territoire en bas tout en rose, et si je me souviens bien j'étais en cours, j'étais en cours plutôt, d'extension vers le nord-est, alors que j'espérais pouvoir placer une ville par ici afin de pouvoir générer pas mal de dust, car pour ceux qui n'auraient pas suivi les informations sur cette nouvelle faction jouable, donc les Forgotten, dans l'extension Shadows, ils ne peuvent pas rechercher de technologies, il faut soit qu'ils les volent à leurs voisins, soit qu'ils les achètent avec de la dust, et en l'occurrence pour l'instant comme vous pouvez le voir je n'ai pas encore croisé mes voisins, ce qui veut dire que ma seule option pour avancer d'un point de vue technologique est d'acheter tout simplement ces technologies, donc il faut évidemment que je génère pas mal de fric, et on va d'ailleurs rechercher ça, entre guillemets, parce que là je pense que j'ai vraiment pas mal de retard par rapport au reste du monde d'un point de vue technologique, donc il faut vraiment que j'essaye de rattraper ça en générant une tonne de thunes, afin de pouvoir acheter une tonne de choses. Plus simple production sur les terrains avec de la forêt, j'en ai pas mal des forêts chez moi, ouais, je pense que ça pourrait être une recherche relativement valable ça, plutôt que tes conneries de recherche sur les terrains qu'ont des rivières, c'était pas ça, c'était ça je crois. Ça devrait être relativement serviable je pense. Alors là comme vous le voyez j'ai choisi une recherche, et il va pas la rechercher, il va simplement la coller là-haut le temps que je réunisse, suffisamment d'argent pour me l'offrir. Ce qui devrait pas nécessairement être un gros souci, vu que je génère pas mal de thunes, là je me suis arrangé évidemment pour que ce soit le cas, mais on va quand même se méfier. Ok, donc ma recherche de right of way vient d'être terminée, ce qui va nous générer des routes dans tous les sens, ce qui est évidemment potentiellement très utile sur le long terme, une fois que tout le monde aura la possibilité de construire des routes commerciales, ça nous permettra de faire un peu plus de thunes. Je pourrais choper les caricatorts là, et les coller dans mon armée, le seul problème c'est qu'après mon armée sera plus discrète, ce qui m'arrange pas des masses, j'aimerais bien rester discret dans l'absolu. On va peut-être s'abstenir là-dessus. Je pourrais aller chercher les mists qui sont en cours de production là-haut. Ils doivent mettre vraiment longtemps à construire les mists, parce que ça prend 4 tours, malgré le fait que j'ai 32 de production ici, c'est assez étonnant, je dois dire. Et en parlant de production, on va peut-être jarter un de mes producteurs de nourriture, là pour te coller en dust, comme ça la ville ne sera plus en déficit, ce qui m'arrangera beaucoup. Là étant donné, dans l'absolu, je ne cracherai pas sur un peu plus de nourriture ici, ce n'est pas nécessairement un problème, j'ai un bâtiment là qui va me permettre de m'occuper de ça incessamment sous peu. Je regarde un peu ce que j'ai comme armée dans chaque ville. Ici, la population est heureuse, donc je pourrais agrandir la ville. Le truc, c'est que j'aimerais bien choper ça, là, qui est derrière. Le problème, c'est que pour choper ça, qui est derrière, il va falloir que j'agrandise au moins 2 fois la ville. Je ne sais pas si du coup, la population va encore être très heureuse après. Je pourrais également essayer de choper ça, mais j'ai l'impression que les montagnes qui sont sur le chemin vont plus m'emmerder qu'autre chose. Donc, dommage, mais tant pis, je pense qu'on va s'en passer de ces deux cases-là, malgré le fait qu'elles rapportent pas mal de ressources. Et les 6 de production qui sont ici, là, ils m'intéressent beaucoup, je dois dire. Donc, je pense que placer un petit voisinage là et puis ensuite en placer un là pour choper ces trois cases-là sera probablement valable. Ça, ça nous fait un bonus de 9 de ressources. Ça, ça nous fait un bonus de 9 de ressources aussi. On a tendance à dire que ce bonus de 9 de ressources-là est plus intéressant dans l'absolu. puisque de la nourriture et de la production, j'en ai plus besoin que de la thune dans ma capitale. Donc, on va placer le quartier là. Parfait. Mais ça veut également dire qu'on ne va pas pouvoir fabriquer d'armées là pendant un bon moment. Donc, on va commencer à en fabriquer au-dessus. En attendant, vous allez prendre les caïcateurs tous les deux. Alors, malheureusement, ça veut dire que je ne vais plus être discret, ce qui ne m'arrange pas du tout parce que les armées des Forgotten sont uniquement discrètes si toutes leurs unités sont discrètes. À terme, je remplacerai les caïcateurs peut-être par les podatorés qui sont en construction dans la ville. Cette région-là, je ne sais pas si elle m'intéresse vraiment des masses, honnêtement. Elle n'a pas l'air d'avoir nécessairement de gisements très glorieux pour l'instant. Cela dit, je ne l'ai pas encore exploré dans son intégralité, donc je me prononce peut-être un peu tôt. Pareil, il faudrait que je lui envoie des renforts. Lui, je m'en fous un peu de lui donner des unités qui ne sont pas discrètes puisque vu que le héros n'est pas un Forgotten, de toute façon, il n'est pas discret quoi qu'il arrive. Ce n'est pas vraiment un sous-sail. Techniquement, c'en est un, mais c'est disons quelque chose que je ne peux pas vraiment changer. Vous deux, je doute beaucoup que vous arriviez et vous approchez suffisamment pour attaquer la bestiole de derrière. Je crois qu'il y a une rivière. ça pourrait éventuellement être rentable sur le long terme. Tu as fait bien mal à la gueule, ça, ma vieille. Il faut vraiment que je file plus d'unités à distance à mes armées parce que là, elles sont vraiment trop orientées. par rapport. Je pourrais lui filer les caricatures à lui, par exemple. Parce que comme il n'est de toute façon pas discret, je m'en fous un peu dans l'absolu. Vinguer lui. Vinguer ça. Je ne peux pas passer là. Si tu peux, call. Et toi, tu vas essayer d'aller par là. Ouais, ça ne me paraît pas être idéal là, mais on va essayer de s'y faire. C'est vraiment tellement utile cette aptitude d'acrobat. Réellement, c'est inviable pour pouvoir passer à travers les ennemis. Sur des terrains comme ça où tu as beaucoup d'obstacles, ça peut vraiment être un calvaire d'atteindre l'ennemi qui t'intéresse dans le tas. C'est vraiment super utile de pouvoir leur traverser la tronche. Tu peux tirer d'ici, toi ? Oui, sans problème. Cool. Ils ont l'air de causer des dégâts acceptables, les petits prédatorels. Ils ne sont pas nécessairement révolutionnaires. Alors après, c'est que des archers tiens. Je ne vais pas non plus leur demander de démolir la moitié de l'univers à chaque tir. Mais ils ont l'air de faire relativement du montage. Les assassins, je les trouve par contre vraiment très très cool pour une unité de base, honnêtement. Ils ne sont pas solides, mais leur quantité de dégâts combinée à leur excellente mobilité les rend vraiment assez destructeurs. Et en plus, le fait qu'ils peuvent vraiment circuler assez aisément à des endroits où d'autres unités ne peuvent justement pas circuler aisément fait qu'il est plus facile de les maintenir en vie pendant longtemps. Submine de rien, je n'en ai pas perdu tant que ça depuis le début de mon aventure des assassins, ce qui est relativement étonnant pour une unité de tir 1 aussi fragile. pas mal du tout cette petite unité pour s'occuper au départ, ce qui est tout à fait important pour les Forgotten puisque comme je l'ai dit, rechercher avec eux ce n'est pas nécessairement aisé, ce qui veut dire que choper des unités disons plus avancées technologiquement ne va pas être spécialement aisé non plus. Ici, on a deux de milice, il faudrait que je rajoute de l'armée. on a deux de K-14, on va vous demander de sortir les mecs. Vous allez rejoindre qui peut venir, toi. Vous allez vous donner rendez-vous dans 10 ans pour cette splendide position, ça ne vous dérange pas les mecs. Au moins, ce sera fait. Vous êtes ici ? Ok. Je crois que je m'occupe un petit peu plus de mes quêtes. Est-ce que j'ai assez ? Oui, j'ai assez. On va s'acheter ça, parfait. Pour l'instant, on va se calmer un peu sur les recherches parce que j'aimerais bien dépenser ma dust ailleurs également. Acheter de l'équipement pour mes troupes et compagnie. Oh, génial l'hiver. Voilà une excellente nouvelle. Oh, ils sont relous à se sauver à chaque coup que je m'approche. Ils sont casse-bonbec. Au moins, vous n'avez pas envie de m'affronter les mecs mais quand même, merde, faites un effort. Est-ce qu'on a de la famine quelque part ? Ici, non. Ici, on a de la famine ce qui est à la fois étonnant puisque c'est ma capitale et très gênant. On va décaler toi là parce que la famine ce n'est pas bon pour le moral. Ici, on a énormément de famine ce qui n'est vraiment pas bon pour le coup. Parfait, non. Pourquoi pas ? Voilà. On va réduire un peu notre production de thunes. Ça ne sert à rien d'être riche si tu es mort de faim dans l'absolu. Pour ceux qui ne sauraient pas évidemment, lorsque tu es en famine, la population de tes villes évolue dans le mauvais sens entre guillemets donc tu perds de la population ce qui est tout à fait gênant. Ouais, tout ça, ce serait cool mais ça va prendre 7000 ans. De toute façon, on est l'hiver donc tout ce qu'on va faire va prendre 7000 ans. Ça pourrait être rentable ça me donnera un bonus de population gratos dans l'absolu. Je pense qu'on va se prendre ça. Ça nous permettra d'avoir beaucoup de bouffe. Ce qui est vraiment utile sur le long terme afin de me permettre justement de me débarrasser de mes citoyens en génération de nourriture et de les coller ailleurs. parce qu'utiliser mes citoyens en génération de nourriture c'est jamais quelque chose qui m'enchante. Je veux dire. Voilà, une petite armée de 6. Vous allez partir là-haut. Vous allez arriver dans 700 ans parce qu'on est en plein hiver mais ce n'est pas grave. L'hiver ne va pas durer trop longtemps de toute façon. On s'en fout. Énormément de glace-team. Il faudra que j'en fasse quelque chose. Je pense qu'il va être plus que temps d'acheter de l'équipement pour mes héros je pense. Le Settler. Sorti d'où le Settler ? Je crois que c'était la capitale que je le faisais. Settler, tu vas aller là-haut. Tu vas arriver dans 1000 ans mais comme tu as le gros avantage d'être invisible vu que tu fais partie de cette faction c'est très très cool. C'est vraiment un truc extrêmement utile je trouve. Le fait que leurs Settlers soient invisibles à cette faction. C'est vraiment vraiment très 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 cool. parce que t'as vraiment pas besoin de le protéger du tout du coup donc rien de plus rageant que de perdre un Settler contre un groupe d'ennemis qui se baladait par là alors que t'étais pas au courant. Le fait que tu puisses te permettre de l'envoyer en promenade tout seul sans escorte est vraiment très très chouette je trouve. On va avoir un peu de DOS mais c'est une quantité que je peux me permettre de perdre je pense surtout que l'été par le printemps on va pas tarder à revenir. C'est pas un souci tout ça. Et donc retour à la bonne saison nous avons un combat qui a commencé là-haut visiblement on va s'en occuper une fois qu'on aura rétabli un peu la philosophie de faire un max de thunes avec un minimum d'effort. À moins que je fabrique des greniers dans toutes les villes dont je dispose mais ça serait franchement utile. Ça a pas vraiment évolué très très vite comme cité j'ai l'impression c'est regrettable. Pourtant t'as un gouverneur mais t'as pas l'air de glander grand chose. Au passage le gouverneur serait probablement plus utile ici vu que le gouverneur rajoute un point de DOS sur chaque T1 qu'a de la DOS. Soit on a 7 Soit on a 9 donc probablement temps de changer de boulot mec. On ne voit pas que je vais pouvoir t'assigner avant un bon moment en plus. Décidement je peux t'assigner direct parfait. Voilà donc là il va nous générer beaucoup plus de DOS du coup ici ce qui est rentable. Ça va nous coûter un peu en développement de cette ville-là qui est probablement ma ville qui croit le plus lentement mais bon absolu. L'objectif c'est de faire du fric. Ça c'est très utile. ça je m'en fous ça je m'en fous et ça c'est important également. On va se battre contre 3 harmonites qui ne devraient pas être un gigantesque souci honnêtement. ça ça me paraît une position de départ tout à fait idéale. Tu là toi là toi ici toi tu vas faire ce que tu veux et dans l'absolu on ne devrait pas être mal. donc en plus on a un gros bonus initiative sur les harmonites ce qui devrait tout à fait être à notre avantage. Je n'avais pas vu le caillou là qui va m'empêcher de les attaquer c'est fâché. Voilà. Ça attendra le prochain tour. Tiens t'abri très cher là-dessus mon gars. c'est très excessif l'enchaire. Ouais ils ne font pas nécessairement très bobos vu que leur objectif premier est d'être une unité de support. Bon ils n'avaient pas grand chose d'autre à faire pour l'instant. Autant qu'ils contribuent un peu. Enfin qu'ils ont stade mon héros ce n'est pas idéal ça par contre. Ok alors toi tu vas bouger là mon vieux. Toi tu vas attaquer là ce qui devrait de faire bouger par ici. Et le support vous allez soigner vos bottes. Ou plutôt lui en fait. Ah oui ils sont bien eux parce que alors qu'ils font quoi que ce soit d'ailleurs ils soignent les gens qui sont autour d'eux également ce qui est vraiment très pratique dans l'absolu. Ils ont vraiment bien ces unités de support. Ils n'utilisent pas des masses sur cette partie parce que comme je l'ai dit je ne peux pas les rendre invisibles comme mes autres troupes. Mais elles sont vraiment cool dans l'absolu. Ok ça c'est pas exactement ce que je voulais que tu fasses mec. Un peu dommage. Voilà on va récupérer un peu de soin toi tu vas et là on va faire ici. ouais ça devrait le faire tout ça. Excellent boulot. Ouais ça devrait mettre feu en combat ça je pense. Ah non ils sont bien défendus vous croyez. toi t'as l'air d'avoir du mal à te décider sur ta position ce qui n'est pas idéal. Pour causer zéro point de dégain en plus c'est vraiment pas très impressionnant je dois dire. Parfait. Voilà on est content. Je suis en train de me débarrasser de ces putains de... volème qui se tremble sur mon territoire depuis 700 ans lui là il se promène également dans le coin depuis tout à l'heure et ça ne me fait pas vraiment plaisir. On va prendre notre mal en patience avant de se le faire mais c'est vrai que ça m'arrange moyennement qu'il se permette de circuler de la sorte. Donc cette région elle n'a pas l'air d'être très riche en quoi que ce soit ce qui veut dire qu'elle n'est probablement pas intéressante à coloniser. Ça donne beaucoup de science mais je m'en fous un peu de la science mais je ne l'utilise pas donc on ne va probablement pas la coloniser cette région. Celle-là je vais la coloniser ça ne fait absolument aucun doute. Le placement là il est vraiment trop intéressant. Tu as une oasis et tu as un arbre doré qui va te donner plein de thunes. Alors dans l'absolu l'emplacement qui est ici est également pas mal vu que tu as une oasis et une rivière et que les rivières peuvent avoir plein de bonus intéressants sur le long terme. je pense que l'arbre doré et son bonus de contentement combiné à son bonus de thunes va être probablement plus utile. Je me trompe peut-être. C'est à fait possible. Parce que l'oasis c'est un gros bonus de bouffe ce qui est toujours toujours très utile lorsque tu fendes une ville dans le désert vu qu'il n'y a pas beaucoup de dans le désert. Ok donc toi désolé mec mais tu as dépassé une utilité si tu veux tout savoir. Bon ça me saoulait à être dans le coin là. On va aller te péter le visage. Ah génial il y a deux groupes en plus de ça. Et il y a visiblement des centaures qui sont en train d'attaquer mon autre héros. port bien. Donc les centaures ils sont relativement rapides. Cela étant dit on peut aisément les bloquer dans ce côté là. Le problème c'est que j'ai deux unités au corps à corps pour les bloquer le reste de mes unités étant des unités à distance ce qui n'est pas nécessairement très arrangeant. Pour l'absolu ce n'est pas non plus le plus gros des soucis. As-tu t'approcher un peu toi sur le déploiement mon vieux ? On va essayer de se débarrasser très très vite d'une de leurs unités et je pense que ça nous profitera pas mal. Je n'ai pas envie qu'ils attaquent trop mon héros non plus vu que ce n'est pas un héros de corps à corps. il n'y a pas nécessairement envie de se battre de près. Le fait que tu passes par là est intéressant mon vieux. Intéressant. Pas nécessairement avantageux mais intéressant. Je dégage les récateurs d'ici très très vite. Déjà au moins on a fini le premier groupe. c'est qu'il y ait vraiment une excellente chose. Tu vas venir là. Je pourrais te faire bouger mais ce sera probablement trop tard donc autant ne pas te faire bouger. L'attaquer. Le même groupe de collectateurs tu vas aider le premier groupe et pour le reste tout le monde sur la gueule du type qui est devant. bouger le collectateur ça aurait pu être utile le problème c'est que comme il n'a pas une très bonne initiative je ne vais pas pouvoir placer mes assassins à la place donc mes assassins ont bougé avant ce qui évidemment n'est pas arrangeant du tout. il va falloir s'en débarrasser. C'est assez bon de le finir. non il lui reste quoi deux points de vie six beaucoup de moins ok toi mon vieux tu vas venir là toi tu vas essayer de finir lui toi tu vas oh on sait de soigner eux parce qu'ils vont probablement encore prendre quelques coups dans la gueule une fois de plus on a un groupe d'assassins qui ne sait pas trop quoi faire et ça bat toi contre les archers c'est pas moi que ça va tuer mon vieux ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts ça quand même c'est pas votre cam l'attaque les mecs mais bon c'est pas grave le travail est fait c'est le principal objectif n'étant pas non plus d'être le meilleur combattant de l'histoire bon ça c'est une bonne chose de fait on va se diriger vers ces ruines oh sérieusement non ok c'est où ça exactement ouais c'est un peu loin je crois que ta quête tu vas te la garder mon vieux moyennement envie d'envoyer une de mes armées aussi loin 4 dangers c'est bien trop risqué bien trop risqué tout ça c'est quoi ça ouais je m'en fous je vais leur donner de la défense à mes unités je pense si on complète d'un mist à la capitale c'est cool on va attendre que le deuxième arrive et je les enverrai en remplacement des K14 sur mon armée j'aimerais bien avoir au moins une armée qui est totalement invisible oh les mecs si vous voulez vous rejoindre c'est vraiment pas un problème voilà étant dit le fait que le settler soit dans le combat m'arrange que très peu mais bon pas nécessairement un gigantesque problème alors ça c'est un placement relativement intéressant on va switcher vous deux parce que toi t'as une meilleure initiative donc tu vas agir plutôt le chien de Mickey partir là faut que je fasse le tour de ce caillou là ça m'arrange très un peu donc est-ce que tu peux pas plutôt partir là c'est lui qui va pas m'arranger mais bon c'est pas grave pas un gros problème vous agissez avant mon héros ou après vous après ok cool vous là vous allez simplement aller voir ailleurs si vous y êtes j'ai très moyennement envie d'engager un settler dans un combat ok ils ont pas l'air très solides ces joyeux oiseaux là malgré leur bouclier ce qui est vraiment pas pour me déranger dans l'absolu hop déjà un groupe de tuer fantastique fantastique ok joli dégâts là dessus évidemment comme tu le vol tu veux être relou attack circulaire ouais c'est joli mais ça fait pas beaucoup de dégâts ta merde mon vieux si tu veux tout savoir donc ça me dérange que très peu donc également range slayers ce qui me dérange très peu j'ai pas d'unité à distance d'équipement ok ce n'est pas un vrai souci ok toi tu vas t'occuper de monsieur qui est derrière toi tu vas t'occuper de lui toi vous allez vous occuper de celui-là et toi tu vas me filer un coup de main sur lui finir à soigner vos potes bah tout on est pas pressé une quantité de dégâts tout à fait remarquable et en plus gratos vu qu'on s'est pas fait avoir sur le retour excellent tout ça excellent dommage qu'il soit pas mort il reste combien de points de vie il doit en rester genre 3 je pense bref fantastique j'aurais peut-être dû demander à mes musulités de support d'attaquer du coup ouais probablement c'est malade t'as dit en jouant conservateur t'économises tes troupes ce qui n'est pas pour me déplaire non plus donc essayer de soigner ok c'est l'homme 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 on va probablement buter 3 sur ce tour donc ça ne dérange que très peu c'est l'homme tout le monde sur l'idiot qui a encore envie on est débarrassé de ces satanés autour mission accomplie bon je vais en profiter pour pronder ma petite ville alors ça a l'air pas mal est-ce que là c'est mieux là on a 12, 3, 16, 30 là on a 11, 4, 16, 30 donc en gros je peux choisir entre avoir plus de bouffe ou plus de production je pense que dans l'absolu avoir plus de bouffe me sera probablement plus profitable dans le désert vu que je vais avoir du mal à trouver de la bouffe ailleurs en quelle direction je vais m'étendre probablement vers le sud on va essayer de choper ça même si honnêtement ça me paraît peu probable que j'y arrive et on va se placer là donc là le gros avantage c'est qu'on a immédiatement beaucoup de bouffe et beaucoup de thunes ce qui veut dire qu'on va pouvoir se concentrer à donf sur la production qui va être notre principal problème d'ailleurs pour ça qu'on va commencer par construire un bâtiment de production immédiatement cité dans le désert l'objectif principal évidemment va être de générer de l'argent mais pour l'instant la priorité va aller à la production parfait toi tu vas revenir un peu dans le coin parce que j'aimerais bien te filer des mist lorsqu'ils vont arriver deux prédatoris en production ici une fois que ce sera fini ça va me faire une ça met tellement longtemps à construire cette merde aussi le grenier je n'ai pas nécessairement peu de production ici ce n'est pas extraordinaire mais bon c'est respectable ce serait fort utile d'avoir un grenier dans chaque ville pour pouvoir croire ok ça c'est cool pour pouvoir croire à une éventuelle augmentation de notre population c'est moi ou c'est des dredges que je viens de voir passer je ne les avais pas exterminés il reste encore de putain d'oiseau genre relou vous êtes bien relou les gars cette région là elle a l'air d'être potentiellement intéressante je dois dire et ta vie il y a une petite rivière là en plus on pourrait faire le combo rivière plus mer la mer ça rapporte pas mal de thunes en règle générale la rivière il y a pas mal de bâtiments qui permettent de la buffer pour être tout à fait intéressant tout ça on va faire un combat dans un putain de canyon attaquer les mecs de support je ne me sens que très moyennement patient contre ces oiseaux ils commencent un peu à faire chier je vais trouver votre nid les mecs et je vais vomir dedans ça va être un tachamique parfait pourtant ils ont pas mal de défense c'est juste qu'ils ont pas nécessairement des tonnes de vie c'est intéressant d'avoir des unités volantes donc je peux penser évidemment que assimiler cette faction peut être utile dans l'absolu les mecs que j'ai assimilés je les trouve très utiles aussi pourquoi s'en passer en plus comme le bonus de furtivité de cette faction t'encourage un peu à peut-être pas mélanger les genres je pense que j'ai pas nécessairement besoin de me prendre la tête sur les unités que je peux éventuellement assimiler dans les factions mineures ok ça c'est une excellente chose de faite parfait aussi bon bah je crois qu'on va être débarrassé de vous assez vite en fait les mecs pour A109 dans ta face c'est vraiment que je vais acheter de l'équipement parce qu'avec la quantité de dégâts qu'elle inflige déjà sans équipement j'imagine même pas le massacre une fois que je vais lui filer des armes un peu plus avancée je crois qu'on va peut-être prendre le temps de faire ça lorsqu'on va être en ville ça va dire il faut que je fasse les recherches d'armes également avant de pouvoir le faire 24 tours d'arriver là-haut c'est pas idéal on va peut-être faire maintenant la recherche d'armes si on peut se le permettre ouais on pourra débloquer ça 618 j'ai pas assez j'ai pas assez ce sera également très utile l'hydrologie ce serait serviable on va essayer de le débloquer le problème c'est qu'acheter de l'équipement coûte également de l'argent donc le simple fait de débloquer la technologie risque de m'empêcher d'acheter de l'équipement c'est problématique mais bon cette région elle m'a l'air très fun elle m'a l'air très très fun je pense que si t'installes une ville genre dans le coin là il y a moyen de choper pas mal de trucs chouettes après j'aimerais bien également choper la rivière donc je sais pas ça c'est vrai que c'est des bonus qui sont pas nécessairement négligeables ça c'est plus 4 debout ouais bon ça c'est plus des technologies je m'en fous un peu ouais plus un de bouffe plus un de bust vraiment la rivière peut apporter des bonus assez considérables sur le long terme je sais pas j'y réfléchirai qui ça ? ce sont des justicières quelle glande ici ? je me pose bien la question la base de justicière la plus proche que j'ai vue elle était genre deux régions plus loin donc visiblement c'est ambiance promenade les gars on va les enfermer dans leur petit trou de rien du tout là et les archers ils vont se faire plaisir je pense que ça va être relativement profitable tout ça écoute toi tu vas attaquer lui je vais aller soigner le seul mec qui va se faire toucher dans le tas après il y avait deux groupes de centaures donc il y en a probablement un qui va arriver en renfort une fois que j'aurai tué le premier je pense pas que ça me dérange des masses ouais bah écoutez ce plan m'a l'air d'avoir très bien marché donc je vois pas de raison d'en changer ouais il y a un deuxième groupe qui va apparaître je pense voilà même joueur joue encore joli coup à 65 là c'est rentable je sais pas si c'est vraiment des bonnes unités de qu'elle avait les centaures honnêtement ils n'ont pas vraiment l'air d'être extraordinaires dans l'absolu voilà comme ça t'arrêteras de faire chicher le monde justicière je vais aller vous péter la tronche aussi parce que je commence à en avoir plein de fions de tous ces gens qui se trimballent sur mon territoire fort bien on a plus rien à faire ce tour-ci je pense leur base elle est là je sais pas ce qu'ils glandent aussi loin de chez eux on va rechercher je m'en doutais que t'allais m'attaquer je m'en doutais un peu on va rechercher ça ensuite on recherchera on recherchera ça ça a l'air très utile et ensuite je rechercherai peut-être les armures c'est qui ça ? c'est bel et bien des dredges d'où vous sortez les mecs j'ai pas rasé tous vos villages il semblait avoir rasé tous vos putains de villages ce village là il est rasé celui là il m'a l'air rasé aussi celui là il m'a l'air rasé également donc je sais vraiment pas d'où vous sortez les gars c'est pas un gros soucis mais c'est un soucis quand même donc ça m'arrange très peu pendant que je suis là est-ce que j'ai les moyens d'acheter un peu de un peu d'équipement alors demain oui ça m'intéresse peu vu qu'elle porte deux épées elle il va me falloir des épées à une main probablement VH ça fait également le travail 10-15 d'attaque écoute vu que j'ai l'avantage de porter deux armes pourquoi ne pas en prendre une de chaque on va se contenter de ça je pense que je vais probablement pas avoir les moyens d'acheter autre chose pour l'absolu les armures j'ai pas encore débloqué ça va me coûter trop cher donc on va se contenter de ça pour l'instant ça lui fera deux nouvelles armes plus de dégâts plus d'initiatives plus de vitesse plus de tout et à teuf alors plus on gagne range layer au passage ce qui est relativement utile quand on considère le fait que j'ai déjà un infantry slayer donc dans l'absolu je commence à être un slayer relativement gass si je me souviens bien vous attaquez au corps à corps c'est des unités de support mais je me rappelle plus comment elles se battent donc quelque part j'ai pas vraiment de raison de me méfier des masses je me doutais un peu que vous auriez moins d'initiatives que moi ce qui est pas idéal parce que ça va mettre 100 ans mais dans l'absolu c'est pas nécessairement un gros problème j'ai hâte de voir ce qu'elles veulent les mist les nouvelles unités que j'ai débloquées je me pose la question parce que pour l'instant leurs unités au forgotten elles sont chouettes mais pas nécessairement disons surprenantes c'est jamais qu'un assassin et c'est jamais qu'un orbelle étrier donc j'ai hâte de voir ce que le mist donne vu qu'il a l'air un peu plus étrange 6 points de dégâts et la marque du prédateur qui va permettre de faire plus de dégâts c'est impressionnant ces 17 points de dégâts que vous venez de nous faire les gars très très impressionnant bon mec en support tu te démerdes pas trop mal de loin mon vieux allez ok alors les deux assassins vous allez vous occuper d'elle vous allez plutôt tirer sur eux tu vas soigner lui et vous deux faites ce que vous voulez je m'en fous un peu ils n'ont pas beaucoup de vie elles ne sont vraiment pas beaucoup de vie même leurs gigantesques bouclées et leurs armures elles ne sont pas très solides c'est mal ça tu me diras elles ont un bouclier sur l'image mais dans la vie elles n'en ont pas vraiment donc je m'explique peut-être cela oh bah t'en fais un joyeux détour toi mon vieux c'est franchement pas nécessaire vu que le combat n'est plus que terminé enfin on va en profiter pour peut-être explorer les ruines qui sont juste à côté que dalle je pense qu'il ne serait pas le temps de lever une troisième armée avec un troisième héros le problème c'est qu'évidemment qui dit lever une armée dit que ça coûte de la thune parce que les héros ça coûte cher et la thune j'en ai un peu besoin pour un milliard de trucs différents ces derniers temps ce qui n'est vraiment pas idéal construction bloquée où ça pourquoi est-ce que ma construction a été bloquée exactement ah j'ai du perdre de la population peut-être ok pas chaud une perte de temps absolument indéniable ça ça j'ai Windows qui me signale que ma manette Xbox One marche plus parce que je suis vraiment en train de m'en servir là c'est un truc de ouf ok bon ça c'est un problème mais bon c'est un problème qu'on avait vu venir donc c'est pas nécessairement gênant toi tu m'emmerdes beaucoup par contre mon cher à pas me donner suffisamment de population oh elles ont l'air rapides ces unités ce qu'elles veulent écoute si on n'a pas de population on va fabriquer ça à la place ça ce n'est pas un gros problème ça c'est une bonne nouvelle bon d'empire plus 20 production plus 3 ça me paraît pas mal on a pas mal de points en plus plus 2 de vision je m'en fous coût de réduction sur les recherches je me demande si ça influence également mon achat des recherches bonne question pour expérimenter là-dessus tu coûtes hydrologie 704 tu coûtes toujours 704 donc ça a l'air de faire absolument rien en fait pas une bonne nouvelle mais c'est bon à savoir ah t'es baissé à 563 donc en fait ça a l'air de marcher il fallait simplement que je valide mon tour intéressant les caïcateurs on va vous demander de dégager si ça vous dérange pas enfin là vous allez venir dans cette armée on va aller dire bonjour aux insolents qui ont décidé d'attaquer ma nouvelle ville j'apprécie très moyennement votre interruption les enfants alors ça va être l'occasion d'essayer de nouvelles unités qui sont donc les mystes unités volantes faster than shadows ok ça a l'air très étrange on va voir ce que ça donne on va coller nos assassins devant on va peut-être même coller toi là-haut honnêtement tu vas prendre ton mal en patience ici c'est probablement mieux en fait pas fun alors monsieur l'insolent petit dredge c'est quoi ton problème dans la vie quoi ton petit problème j'espère qu'ils vont pas tous mourir avant que je puisse voir ce que les mystes font ça je suis curieux de voir un peu ce que c'est leur attaque spéciale un groupe d'éradiqués instantanément toujours pour apprendre vraiment surpris du point auquel les dredges se défendent pas mal en attaque honnêtement c'est le fait que c'est une unité assez aisée à obtenir dans l'absolu on a l'impression pour l'instant on a l'impression que ce soit une unité nécessairement redoutable évidemment voler est un avantage en soi on a l'impression que sur le plan offensif les assassins sont peut-être meilleurs en fait ça va être une bonne stratégie elles ont probablement plus de vie de base par contre parce que mes assassins là ils ont plus de vie mais la plupart d'entre eux ont un niveau assez élevé donc les mystes sont probablement plus solides de base donc je vois ce qu'elles donnent une fois qu'elles sont un peu levelées voilà évidemment elles sont niveau 1 donc ça va être un peu moins considérable ce qui m'ennuie par contre c'est que comme c'est des unités au corps à corps avoir que des unités au corps à corps dans mon armée c'est pas vraiment quelque chose qui m'arrange généralement donc peut-être que je remplacerai deux assassins par des prédatorés sur le long terme afin d'avoir une armée un peu plus versatile j'avis que ce serait pas idiot on en a deux qui sont en cours de production ici les prédatorés ce qui pourrait être très rentable au long terme construction complète bah les vlas ils sont prêts les prédatorés écoute on va en profiter pour peut-être faire l'échange tout de suite tu peux marcher toi jusque là c'est pas idéal mais bon on va nous virer deux assassins pour ceux qui sont de moins haut niveau ça me paraît assez logique je pourrais les coller en... non c'est pas ça que je veux faire c'est pas ça que je veux faire mec là c'est ça que je veux faire on va faire New Army parce qu'il n'y a plus assez de points de mouvement évidemment parce que j'ai appuyé sur le mauvais bouton c'est pas grave j'ai transféré à la ville au lieu de transférer sur le territoire erreur de ma part je corrigerai au prochain tour c'est pas grave je pense que je laisserai deux assassins niveau 3 dans cette ville ça évitera justement qu'elle se fasse attaquer à l'avenir et on transférera deux à la torée comme ça j'aurai une armée avec deux unités au corps à corps deux unités volantes et deux unités à distance ce qui sera probablement plus intéressant je pense en vue option je crois pas vous avoir jamais croisé vous les mecs les burdekis vous êtes un peu stylé là à surfer sur vos espèces de dinosaures pourquoi pas quelqu'un son délire quelqu'un son délire les mecs parfait donc là on a l'armée la plus versatine de l'univers on va l'envoyer vers le haut je pourrais t'acheter encore un peu de matos malheureusement je crois pas avoir grand chose qui m'intéresse à disposition mais qu'il faut que je fasse la recherche des armures pour pouvoir lui acheter une nouvelle armure un peu plus efficace que les armures par défaut honnêtement comme j'ai pas mal de titanium et de glasteel il n'y a pas vraiment de raison que j'achète les armures par défaut qui vont me coûter en plus plus de dos donc autant dépenser mes ressources avancées sauf que tout simplement utiliser de la thune dont j'ai un peu giga besoin passage toi mon vieux une fois que t'auras fini de faire m'humuse avec les justicières là tu vas rentrer à la maison pourquoi il est tellement pitoyable ce combat que je vais le faire en automatique et pourtant je fais jamais les combats en automatique ouais tu vas rentrer à la maison parce qu'on va essayer de t'équiper un peu aussi mon vieux on va commencer à t'éloigner un poil ce qui ouais tout à fait s'avérait dangereux sur le long terme parce que je kiffe la vidéo dans ce jeu elle est juste infernale et la population de Shulna a augmenté ce qui est une excellente nouvelle la population de Shulna va continuer à augmenter une fois qu'on aura ce putain de grenier qui met 700 ans à se construire je crois que je pense à fabriquer Right of Way dans toutes mes villes au passage ça permettra de commercer de manière très faite efficace et toi t'as bientôt fini ta fonderie ce qui va te donner plus de production une fois que ce sera fini qu'est-ce qu'on va te donner ça ça pourrait être utile cela dit ta population est déjà relativement heureuse donc j'ai pas vraiment de raison de faire ça dans l'absolu je pourrais également prendre ça mais ça met 23 tours ce qui va être franchement pas idéal la style j'en ai pas nécessairement besoin d'urgence je pourrais fabriquer les colonies sur les villes abandonnées de Delver histoire de me rajouter de la population aisément c'est pas idiot ça je pourrais le faire je pourrais tout à fait être efficace je commence à avoir une jolie petite taille mon petit empire là après faire un empire trop gigantesque dans ce jeu peut avoir des conséquences défaste mais pour l'instant je pense que je peux encore me le permettre honnêtement tout le monde est content dans toutes mes villes j'ai l'impression bon dans celle-là ils font pas trop la teuf mais bon ça pourrait éventuellement être corrigé plus tard oui je sais la merveille que tu es utile mais le problème c'est que tu es utile pour les gens qui font de la science et que je fais pas vraiment de science cela dit le fait qu'elle réduit le coût des recherches dans les aires précédentes me permettrait peut-être de payer moins cher pour acheter mes recherches ce qui pourrait tout à fait être utile j'ai changé d'avis je vais pas rechercher l'hydrologie tout de suite pour l'instant dans toutes mes villes je suis en train de construire des trucs donc ça veut dire que j'ai pas vraiment l'occasion de construire autre chose à l'heure actuelle donc le bâtiment que l'hydrologie va me débloquer donc on va plutôt rechercher les armures avancées je pourrais probablement pas les acheter avant au bout de temps si j'ai plus une thune là une fois de plus mais au moins ce sera une bonne chose de faite ok j'ai vraiment tenté de faire un combat automatique une fois de plus mais j'ai été trompé trop souvent par ce genre de choses pour faire confiance au combat automatique toi vient là donc attention ici il y a un canyon ce qui est pas idéal toi positionne toi ici toi positionne toi là assassin sur le côté viens par là ça me paraît pas mal bah fais ce que tu veux honnêtement je peux essayer de venir jusqu'ici par exemple je sais pas s'il va pouvoir descendre lui je crois qu'il va pas pouvoir descendre malheureusement ce qui m'arrange très peu j'aurais dû placer une de mes listes ici j'avais pas vu qu'il y avait un canyon c'était mal joué de ma part le mist évidemment est une unité volante donc le canyon elle s'en bat les steaks je commence à vraiment avoir plein de fillons de buter ces putains d'oiseaux là j'en ai ça ça vous a pas plu les gars l'attaque circulaire du mist elle a l'air de faire relativement mal pour le coup ouais ou pas ça dépend des situations je crois que les nouvelles haches trouvent déjà leur utilité 144 de dégâts avec ça veut dire que je peux les one shot en gros ok c'est pas facile on va d'attendre et probablement shooter celui du bas ah non celui-là tiens euh est-ce que tu peux shooter celui-là là-haut ouais ça met une bonne portée les mecs ça met plaisir c'est pas les dégâts trop négligeables en plus il faut que je fasse gaffe c'est les unités volantes donc ils peuvent attaquer travers un camion c'est pas nécessairement idéal ils ont l'air de pas trop aimer mes prélatorés pourquoi ils sont sympas pourtant ils sont super sympas ouais tu commences à être un peu en danger toi mon vieux on va voir qu'on te file un sérieux coup de main au tour suivant tu vas attaquer lui tu vas attaquer lui euh le mist tu vas venir là tu vas buter lui si possible donc honnêtement je pourrais te faire venir également plus en avant mais je sais pas si ça va être très serviable dans l'absolu reviens par là toi parce que lui t'es probablement sans charlettes et nous avons une milice là-haut qui va probablement rien foutre pour donc sans m'embarrasser je sais pas si on va pas perdre un prédatoré là-dessus ce qui m'arrange pas évidemment mais bon on va bien perdre des troupes de temps à autre quand même ouais ça c'est une bonne chose de faite cela dit c'était pas vraiment une grosse priorité excellent les dégâts collatéraux qui butent le groupe sur la gauche c'est tout à fait utile j'ai dit le plus dangereux là va être le petit larron qui est derrière celui va probablement se faire one shot voilà et le type qui est derrière est encore problématique surtout que pour le coup là j'ai pas de soin à ma disposition vu que j'ai plus d'unité de support donc faut que je fasse gaffe il faut faire attention à ce genre de choses ça commence à faire assez mal tout ça si j'envoie les mist à l'assaut en priorité au tour d'après je pense que ça peut le faire les mist vont avoir le gros avantage de pouvoir grimper la falaise très rapidement ce qui devrait les arranger voilà ce qu'on aime voilà ce qu'on aime ça va dire ils causent quand même beaucoup moins de dégâts que mes assassins à l'heure actuelle les mist ce qui est un peu décevant je dois dire dans l'axole bon c'est probablement une question de leveling les mist viennent d'arriver dans le groupe donc ils ont pas beaucoup de niveau alors que les assassins sont là depuis même 1000 ans ils ont du coup beaucoup de niveau est-ce que tu peux me le finir oui parfait bon on a pris plus de dégâts que je l'aurais souhaité mais dans l'absolu on s'en sort sans victime ce qui est toujours mon objectif principal parfait c'est à dire on va prendre un peu notre mal en patience là rentrer à la maison temporairement pour que tout le monde se régénère un peu parce que quand j'ai pas d'unité pour soigner mes potes je préfère éviter de prendre trop de risques et de pas enchaîner des combats inutiles disons assassin niveau 4 je vais en profiter pour voir si je peux pas lui acheter une armure maintenant que j'ai débloqué les armures alors plus 12 de points de vie plus 10% de points de vie 12 de points de vie plus 10% de défense ouais plus 14 de défense plus 36 de points de vie bon les bottes déjà ça va être relativement utile j'aurais tendance à lire celle là m'intéresse plus que l'autre l'autre elle est cool mais celle là elle est plus versatine disons pour la case par contre je sais vraiment pas lequel des deux choisir on va prendre celui-là tiens pareil un peu les plaisirs maintenant je sais pas si t'as vraiment besoin de plus de 10% d'attaque ma chère déjà bien vénère niveau attaque j'ai dit l'effet sera plus conséquent que 10% d'initiative mais le problème c'est que je trouve qu'elle manque un peu d'initiative donc on va lui filer ça une prouve d'amage pourquoi pas une prouve d'initiative m'intéresse plus il ne reste plus beaucoup de thunes donc il va falloir faire gaffe high ground ne va pas vraiment me servir à grand chose ça je m'en fous ça ça pourrait être utile si un jour je croise mes putains de voisins ça je m'en fous ça ça pourrait être très serviable ça je pense pas que mon armée ait vraiment besoin d'initiative mon héroïne en a besoin mais mon armée elle se démerde relativement bien là dessus je dirais donc je pense pas que ça va être utile écoute on va prendre la bague de dégâts améliorés et je pense qu'on va se contenter de ça pour l'instant pourquoi je pourrais probablement placer encore un objet en plus le truc c'est que le bonus de pillage dans l'absolu il serait utile oui mais dans l'absolu je ne pille rien pour l'instant parce que je n'ai pas encore croisé mes putains d'adversaires je pourrais prendre le army damage boost parfait parfait bon t'es un peu équipé comme une tueuse à gages maintenant donc tu veux aller tuer des gages là-haut n'est-ce pas ça me paraît relativement utile je crois que j'équipe mon gouverneur également il y a quelques petites babioles qui pourraient être utiles pour lui ok donc Sormel a enfin un peu de bouffe c'est une excellente nouvelle je l'ai dit Sormel a un peu une production de merde ce qui n'est pas idéal du tout il pourrait agrandir la ville oui le geyser notamment pourrait être très profitable un bonus de 13 de ressources ce qui est rentable et en plus c'est un gros bonus de production ce qui nous manque le plus à l'heure actuelle j'ai tendance à dire pourquoi pas ça va prendre 22 tours c'est votre production c'est vraiment de la merde les mecs cela dit mais bon il va probablement que je fasse le lumbermeel un de ces quatre ouais je pourrais coller plus de monde en production mais j'ai vraiment besoin de tulle en ce moment donc j'ai pas nécessairement envie de sacrifier ça ça m'ennuie beaucoup mais bon on va faire avec j'ai également un grenier qui est bientôt prêt là-haut je vais équiper mes héros ambulants entre guillemets en priorité vu que le gouverneur je peux l'équiper quand je veux alors que je peux les équiper seulement lorsqu'ils sont sur mon territoire donc probablement plus logique de ma part de faire ça lorsqu'ils sont ici alors plus d'initiatives plus de dégâts je m'en fous un peu des dégâts ouais donc celui-là sera plus utile pour toi probablement et je pourrais également te filer un septra qui te donne guette tes potes plus que toi la baguette t'as pas mal d'options pour toi mon vieux ouais ça c'est pas mal d'initiatives donc ce serait relativement utile je pense j'ai pas vraiment besoin d'attaque avec lui c'est pas comme si je m'en servais en tant qu'attaquant donc je pense que je vais prendre celle-là ça paraît pas mal du tout alors en armure j'ai 12 de points de vie plus 10% de points de vie on va te rajouter de la défense tu as une gère j'ai 242 ok ça plus de défense et plus de points de vie ça plus de défense plus de points de vie et plus d'initiatives on va essayer de te filer un peu d'initiatives alors on va essayer de booster la danse en initiative allez comme il en a pas nécessairement autant que mes autres unités je pense que ça peut être utile surtout pour une unité de support oh improve damage je m'en fous un peu amouflage pour être utile pour être très utile honnêtement un peu high ground pour être utile sur lui honnêtement c'est un peu situationnel ça army damage boost c'est toujours utile et on va prendre le camouflage et te voilà équipé mec parce que j'ai plus des masses de titanium moi je crois qu'il y a un gisement ici non c'est un gisement de glasteel on fera avec un gisement de titanium on va prendre cette région pour le gisement de titanium est-ce que j'en ai vraiment besoin je sais pas honnêtement je pense que sur le long terme c'est pas nécessairement un super investissement mais techniquement j'en ai des gisements de titanium c'est juste que j'ai dépensé beaucoup de titanium en très peu de temps donc je vais peut-être pas me prendre la tête plus que ça pour l'instant oui je sais que t'as pas assez de population mon bien d'ailleurs on va l'annuler comme ça au moins t'arrêteras de me le dire à chaque coup ça ça pourrait être très serviable ça ça pourrait être très serviable aussi de toute façon c'est pas comme si j'avais énormément d'autres choix donc tu vas faire les deux on va pas se prendre la tête ça nous boostera énormément notre production a priori tout ça ce qui me permettra je vais quand même en produire qu'un on sait jamais je risque de récupérer suffisamment de population entre temps pour faire mon voisinage que je désire faire depuis une heure ce serait cool alors en parlant de faire depuis une heure ça fait déjà une heure que je suis en train de jouer il serait peut-être temps de finir cette vidéo on va passer le tour et on va probablement s'arrêter là je vais quand même équiper mon gouverneur avant que j'oublie oui ce serait utile de le faire oh gouvernie le gouverneur il level jamais parce que t'es une grosse merde t'as pas vraiment besoin d'armes t'as pas vraiment besoin d'armure parce qu'on est pas vraiment en danger d'attaque pour l'instant par contre des babioles ça pourrait bien le faire ça pourrait être utile ça c'est très utile tout le reste m'intéresse peu je pourrais lui filer des textions qui seraient servibles pour défendre un peu mes villes éventuellement bon je pense que c'est un peu une défense super flue dans l'absolu je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit m'intéresse dans le reste de l'équipement alors à terme évidemment l'équipé sera utile vu que si jamais on se fait attaquer notre ville dans laquelle il se trouve il va devoir la défendre mais bon à l'heure actuelle je ne me sens pas vraiment menacé j'ai vraiment l'impression que mes voisins sont assez loin ce qui n'est vraiment pas arrangeant dans l'absolu donc je ne vais pas non plus dépenser trop de thunes là dessus j'aimerais bien pouvoir un jour faire cette putain de recherche d'hydrologie n'est-ce pas ce serait relativement serviable donc voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Unless Legend une fois de plus je n'ai pas vu le temps passer mais c'est un peu toujours le cas lorsque tu joues à ce genre de jeu on se retrouve la prochaine fois pour continuer d'étendre notre empire et éventuellement rencontrer un de nos putains de voisins ce ne serait pas trop tôt pourtant j'en ai trois des voisins sur la carte donc je devrais les croiser de séjour j'espère on verra ça la prochaine fois allez ciao tout le monde